Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, ici Saint-Etienne, le stade de Geoffroy Guichard dans une ambiance assez extraordinaire. Geoffroy Guichard, les grands soirs de la Coupe d'Europe, pourtant après le 5 à 0 du 26 novembre dernier, la qualification Stéphanoise n'était plus aucun doute pour personne, mais malgré tout ils sont venus, ils sont tous là pour venir voir les Verts, les Verts bien sûr, et puis cette équipe, vous l'avez dit, Denise, finaliste l'an passé de la Coupe d'Europe des clubs champions, la coupe la plus prestigieuse, c'est bien entendu le Hambourg SV, alors qu'à l'instant, les 22 acteurs de cette rencontre font leur apparition sur la pelouse du stade de Geoffroy Guichard. Il y a eu des changements dans la composition de l'équipe de Hambourg qui a été, vous le savez donc maintenant, et on vous l'a beaucoup dit, écrasé sur son terrain par les Verts, cette équipe de Hambourg qui avait été battue 5 à 0, il y a trois joueurs qui n'étaient pas là il y a qu'un jour qui sont là ce soir, en particulier le capitaine Félix Magat, que nous allons voir dans quelques instants venir serrer la main du capitaine des Verts, Christian Lopez, en particulier Bernd Wemeyer qui était rentré en deuxième mi-temps, et puis aussi le gardien Uli Stein qui remplace Koizka, qui avait été considéré comme le grand responsable de la déroute d'Hambourg il y a 15 jours, donc Uli Stein qui est un gardien de but de 25 ans et qui n'a discuté que deux matchs de championnat d'Allemagne et qui fait ce soir ses débuts en Coupe d'Europe. Ce qu'il y a eu au-dessus des bouleversements quant à la position des joueurs allemands sur le terrain, c'est-à-dire qu'Arch qui est hier en Coupe d'Hermuch et hier en Coupe d'Hermuch et hier en Coupe d'Hermuch jouant en milieu de terrain avec le numéro 6, vous le découvrez donc sur cette image. Nous retrouverons bien entendu en numéro 9, Horst Rubech, le géant, le marqueur de but de la tête, des buts qui sont souvent marqués sur des centres du numéro 2, Manfred Kaltz et puis Memring qui jouait en numéro 10 au match allé, joue ce soir avec le numéro 11. Quant à Gros qui marquait Michel Platini à l'allée et qui jouait donc dans l'entrejeu, il est ce soir arrière latérale. Voilà donc pour cette équipe d'Hambourg, maintenant voyons Didier, l'équipe de Saint-Etienne. Pas beaucoup de changements, là en revanche par rapport au match allé, un changement ayant des décisions de la singularisation de Laurent Housset au poste d'aventance. C'est en place de Johnny Reff, Johnny Reff qui a été qui est une entorse avant-ciertoire à l'entraînement sur du stratégique. Dans une séance de jeu de tête, il est mal retombé, Johnny est souffré de cette cheville depuis l'année dernière à la suite d'un match Saint-Etienne-Sochaux. Johnny Reff donc a déclaré forfait, Paganelli fait son entrée, il n'était pas prévu, tout au moins au départ de cette rencontre. Et à gauche on trouvera Jacques Simaco qui bien entendu devra s'occuper des montées de l'arrière-droite très offensif, Manfred Cal. L'arbitre de la rencontre est un Espagnol, c'est M. Muro, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par l'équipe d'Hambourg. C'est un match bizarre, on aura le temps d'y revenir bien entendu car Hambourg peut difficilement envisager ce qu'il y a ici, remonter 5 vues à l'extérieur. On n'a jamais vu ça mais on n'avait jamais vu non plus Saint-Etienne, une équipe étrangère gagnée 5 à 0 sur terrain. Le coup d'envoi a été donné, vous venez de voir Félix Magat, le capitaine, Manfred Cal. Vous savez que le stade Geoffroy Guichard est tardi plein, il y a 40 000 spectateurs qui sont là pour la plupart depuis 17h et qui ont suivi au tableau d'affichage et par le speaker la grande performance de Sochaux que nous tenons à saluer en ce début de reportage. Et nous aurons donc très certainement deux équipes françaises en quart de finale, en tout cas pour Sochaux c'est sûr. Et pour Saint-Etienne, nous allons voir, reste maintenant 89 minutes. Magat, passe Rousset, se heurte à Jean-Vion, Hartwig donc qui joue au poste de Libéraux, un poste nouveau pour lui. Michel Stattini et premier coup de sixer de l'arbitre espagnol, M. Muro, qui ne se prenne en même pas Alberto mais Gouroisat. Une poste sur Berne Vermeilleur qui, vous vous en souvenez sans doute, avait remplacé Milewski à la 46ème minute du match allé, couvrant qu'il va être tiré par Kalt. Kalt qui va peut-être chercher pour la première fois la tête de Roubaix, voilà qui est fait. Et Roubaix qui était bien pris en ciseaux par Bernard Gardon et Christian Lopez. Vous savez qu'au match allé, eh bien Roubaix avait été pas très heureux, comme toute sa équipe bien entendu, et que Gardon avait été tout à fait remarquable dans son marquage contre le géant de Hambourg. Remise en touche, Kalt. Même ring. Tombe tout seul, ballon pour Zimaco. Larios. Voilà, Saint-Etienne va remonter le terrain tranquillement. Lopez vient de passer à Gardon, puis maintenant Battiston. Alors que Jean-Bio se trouvait en position déliée droite, tout comme Paganelli. Le voici, Gérard Jean-Bio. Gardon. Larios. Pour Zanon. Jean-Louis Zanon qui a beaucoup de champs sur cette action. Larios. Peut-être un 1-2 avec Platini. Voilà qui est fait, dégagement de Jacobs. Michel Platini. Il avait Zimaco sur l'aile gauche, mais le ballon est toujours pour le meneur de jeu, Stéphanois. L'arbitre laisse jouer. Et Hambourg peut se dégager avec Kalt, ce que vous avez vu tout à l'heure. Puis même ring. Voilà, Lopez pour Castaneda. Castaneda pour Bernard Gardon. Gérard Jean-Bio. Larios. Transversal pour Zanon. On joue prudemment côté Stéphanois. Il n'y a pas de raison de prendre de risque. Il faut d'abord se qualifier. S'il est possible, plaire. Et en plus, gagner. Gardon, Lopez. Larios. Lopez. Gardon. Très prudent. Saint-Etienne s'attendait à subir ce début de match. Batisson. Toujours Batisson. Prochet de Batisson. Et intervention de Hieronymus qui met en corner. C'est le premier corner de la partie. Corner qui va être tiré très certainement par Laurent Paganelli. De la droite. Et le public qui réclame déjà un but. Paganelli et première intervention d'Uli Stein qui fait son premier match. Qui dispute ce soir son premier match de Coupe d'Europe. Kalf. Jakob. Félix Magat. Le grand absent du match allé. Mais Laurent Rousset est bienvenu. Peut donner ce ballon à Larios. Non. Même ring. Hardwig. Devant Larios. Et oui, il ne peut que déborder. Il était tout seul. Hardwig. L'arbitre laisse jouer. Il a raison. Tête de Bernard Gardon. Une bonne balle de contre-attaque pour Laurent Rousset. Alors que les Verts remontent rapidement le terrain. Notamment Gérard Jambion qui s'est engagé là-bas. Le voici peut-être avec ce ballon. Non. Ballon bien reprécis de Laurent Rousset qui a profité finalement à Jakobs. Kalf. Et même ring sous nos yeux qui fait des grands signes. Il ne peut pas tarder à avoir le ballon. Pour l'instant c'est gros. L'arrière-coche de cette formation ouest-allemande. Le voici même ring. Gros. Larios. Avec beaucoup de sang-froid. Battiston s'était bien intercalé. Remarquablement joué. Laurent Paganelli. Aux prises avec Hardwig. Il est passé. Ortroubech. Toujours serré de près par Bernard Gardon. Vemeyer. Rayman. Kalf. Allez Stéphanois redoussait la première demi-heure. Gros. Intervention de Battiston. Pour Paganelli. Kalf qui se promène sur le nom de sa défense. Hypermust à gauche, à droite. Jakob. Magat. C'est vraiment un round d'observation. Qui dure maintenant depuis 4 minutes. Guironimus. Marfille. Gros. Roubech qui cherche un espace. Marqué par Plexi. Et l'arbitre, M. Durot, cible le poste de Vence-Roubech. J'en ai fait Plexi. Coupant tiré par Christian Lopez. Larios. Pas beaucoup de possibilité. Il y a bien Jean Vion là-bas. Jimaco. Il peut s'être débordé. Voilà, il a passé Véronimus. Jean Vion, ce n'est pas difficile. Et vous filer là par vente radicale. C'est sans doute un coup franc. Et non une doute. Voilà, coupant rapidement joué par Jacques Jimaco. Michel Plattini. Interception Kalf. Temporise. Et je croyais qu'il allait donner la tournée du side. Finalement. Ce n'est pas plus mal pour Roubech. Hardik, attention à gauche. Et il y a Magat qui s'est bien engagé. Mais Hardik préfère tenter sa chance. C'était pas bien spécial, les filles. Premier sur Auguste, donc. Signé Hardik. Neuf minutes de jeu et toujours 0 à 0. Un match, on vous l'a dit, qui s'annonce un peu bizarre. Car ce serait vraiment une énorme, énorme, une colossale surprise. Voir la qualification de Saint-Etienne contrariée par l'équipe de Hambourg ce soir. Que dit en passant, les dirigeants de Hambourg ont promis à leurs joueurs, en cas de qualification, tenez-vous bien, une prime de 11 millions de centimes par joueur. Vous me direz, ils n'ont peut-être pas pris beaucoup de risque. Mais en tout cas, 11 millions de centimes, ça peut peut-être vous faire perdre des complexes après le score de 5 à 0 au match allé. Le ballon est toujours pour les Verts pour l'instant avec Jean-Louis Anon. Et passe en retrait pour Castaneda. Il faut jouer prudemment. Herbin l'a dit aux joueurs tout à l'heure, vers 6h30, à la conférence d'avant-match. N'hésitez pas à faire des passes en retrait. Il faut d'abord assurer, assurer, surtout pendant la première demi-heure. Lopez vient de passer à Batisto. Paganelli. Interception Magas. Pour un même ring, Jacobs. Et finalement, le gardien du Thaï. Magas. Tous les ballons pratiquement passent par le meneur de jeu. Félix Magas. Roubèche. Serré de près par Gardon. Michel Platini était bienvenu. Toujours Michel Platini. Zannon s'est engagé. Michel Platini l'a vu. Finalement, Paganelli s'empare de ce ballon. Puis Gals. Un bon ballon là. Larios. Dimaco. Mais il n'y a personne au centre pour l'instant. Si, maintenant Laurent Rousset. Ça sera difficile tout de même. Voilà. On va se couper avec Paganelli. Larios. Très bien joué. Très bon coup d'œil de Rousset. Très bon coup d'œil de Larios. C'est une action parfaite. On pourra la montrer dans les écoles, celle-là aussi. Et c'est ce frein peu culotté de Laurent Paganelli. Ah, Laurent Paganelli qui avait déjà étonné les Allemands au match allé. Ne serait-ce que par sa taille, il faut bien le dire. C'est pas un joueur de la dimension de Roubèche. Il mesure 1m66. Il est tout jeune. Il vient d'avoir 18 ans il y a quelques jours. Il pourra bientôt passer sans permis de conduire. Et il vient de, je dois dire, d'enlever tout le suspense qui pouvait rester dans ce match. Ce match devient maintenant un spectacle. Oui, maintenant il faut gagner tout ça. On a remarqué au départ que c'était tout ça. Ouais, on va tout arriver, bien sûr. Mettinil. Zimaco. Zanon. Oui, très bien fait là pour Zimaco qui à côté de Jambion peut faire sortir seul. Non, laisse à Jambion. Pire de Gérard Jambion, c'était très bien joué. Et dommage, dommage que Gérard n'ait pas vu Laurent Paganelli démarquer à l'extrême droite. Encore que là, il était contre Jambion et a se bien placé, environ 25 mètres au-dessus du style. C'est le 22e but de Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Encore, parfaitement jamais atteint, car c'est le 3e tour simplement de la Coupe de l'UEFA et le goal à verrage des Verts est actuellement de 22 à 0. Michel Platini. Danon. Danon. Janvion. Danon. Lopez, Gardon Gardon pour Platini qui va se retourner pivoter Non, il a été marqué, très normalement, par Jakob Et les Allemands peuvent repartir Je me demande ce qui peut se passer dans la tête des joueurs d'Ambourg en ce moment On prend là, contre Saint-Etienne Voilà, tout le monde en place C'est Maclui qui donne ce ballon à Zirounimus Qui jouait auparavant milieu de terrain lorsque Gullian était super Ce n'est donc pas un poste nouveau pour lui Zirounimus qui bénéficie, pas du tout Ballon toujours en jeu Jakob prolonge Duracic C'est dangereux, Kermat, il sentait Ah oui, il avait bien un petit coup, il n'a pas fait ça Donc il sentait cette phase de Jakob Ardvig Pour Wemeyer Et finalement C'était parti au premier photo de Ballon que je peux voir A Zirouni au deuxième Le premier photo qui est la position préférée de Horst Kubach Mais il était marqué, si je puis dire, très près du short par Bernard Garbon C'est une expression qui emploie les plus couleurs Et une mauvaise passe là De Jean-François Lariot Et qui touche, joué très en retrait Alors Scalp pour Jakob Ardvig Et puis on croit que Hambourg est effectivement deuxième du championnat d'Allemagne Avec un match en retard contre le Bayern Magath Touche en faveur des Allemands Touche effectuée par Magath pour Hieronymus Hieronymus à nouveau Ardvig Jakob, Roubech Ah là là, Roubech qui vient d'éliminer 3 Stéphanois Dans un tout petit espace Centre de même ring et sort sur la tête de Roubech Dégassement de champion Un premier ballon très très chaud dans les 18 mètres des Verts Il attend que ses partenaires remontent le terrain Lariot appuie avec Platini Ça ne passe pas Calp Magath Maintenant pour Roubech C'est parti du mauvais côté qui est à gauche Même ring Et qui est bien mieux placé À droite au revoir Si il n'y avait pas beaucoup d'Allemands Calp Jakob Même ring Pour Hieronymus Même ring Next Là Devant Paganelli Jakob Calp Il n'est pratiquement pas monté une fois depuis le début de cette rencontre Même hier pour Rayman Et oui, oui, c'est bien engagé, mais oui, hier Et c'est un nouveau corner Considé par Jacques Dumacro Le lié gauche Il faut une fois se couper Ah, il y a un corner qui va être tiré soit par Rayman, soit par Calp Finalement, c'est Calp Et on pense, bien entendu à Roubech et le public de Geoffroy Guichard Quand Roubech chante son ascension Car Une belle peste Et bon arrêt de Jean Castaneda Qui était resté sur le sali Et qui a eu raison Oui, quand les publics de Geoffroy Guichard Demandent une chanson à un attaquant En général, il marque un but Ça a été le cas avec Delionis Dernier match de championnat Alors que nous revoyons cette tête d'Arkvig Entre temps Jean Castaneda a dégagé le ballon Ballon qui a été récupéré par la défense allemande Rayman Ils ne savent plus trop quoi faire les Allemands Sibu d'écart maintenant Ça ne fait plus de même beaucoup Gros On va être sur le côté gauche avec Roubech Bon tact de Gardon Mais le ballon est toujours allemand Roubech a pu passer à Magath Rayman Calp s'est monté Le voici Manfred Calp Mais Christian Lopez L'a bien gêné L'arrière-droite Rade complètement son centre Ballon pour Castaneda Jean Castaneda qui n'a pas encaissé de but Donc en Coupe d'Europe Lopez L'Arios Zanon L'Arios Optitro Zanon L'Arios L'Arios On se répète Attention au tour de L'Arios Et voilà avec le terrain gelé car il faut dire que le terrain ici est dur Il n'y a pas de neige comme à Socho Mais car le terrain a été protégé par des bâches depuis le dernier match de championnat Afin que la neige qui est tombée dans la région ne recouvre pas la pelouse On a enlevé les bâches vers ici et puis on a aussi chauffé le terrain juste avant le match avec des générateurs Le terrain est dur donc il peut y avoir des rebonds assez bizarres et L'Arios a eu raison de tirer de loin Jean-François L'Arios que l'on retrouve sur cette action On appuie avec Rousset Zimaco C'est débordé là Jacques Zimaco C'est difficile il y a Vecal et Hieronymus Prêt à intervenir Paganelli Zimaco Ah peut-être un hors-jeu oui 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 Kalf qui renverse complètement pour Jürgen Gros Gros à nouveau Hieronymus Hartwig Kalf Gros Ah on ne sait pas trop comment s'y prendre à Hambour pour l'instant Tête de Lopez Rousset Marqué par Magat Lopez Jean-François 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 L'Arios Qui a vu Platini partir Oh la la balle soulevée au bon moment pour les Allemands Par Jacob Et ça il peut dégager On ne peut pas dire que ça joue très très vite des deux côtés Les Stéphanois bien sûr possèdent six buts d'écart Ce n'est pas à eux de faire le jeu et les Allemands Qui ne savent plus trop où donner de la tête Qui remonte le terrain très très lentement avec Magat Tête de Jean-Louis Danon Puis Jean Vion Et Casoneda Tout cela sous Améné à la barbe De Willy Rayman C'était osé Une équipe de Hambourg est certainement dans un même état d'esprit Qu'un boxeur Qui a déjà perdu un combat par KO Et qui retrouve son adversaire pour le match revanche Et puis qui vient de prendre un premier coup Un premier knockdown Donc tout à l'heure C'était vers la dixième minute Ce but de Laurent Paganelli Qui permet à Saint-Etienne de mener sur l'ensemble des deux rencontres Par 6 à 0 Erdvig Vermeyer qui rate complètement son contrôle On retrouve un peu l'équipe d'Hambourg d'il y a 15 jours C'est-à-dire une équipe empruntée Qui prend un minimum de risque On ne sait pas trop comment faire Devant des Stéphanois très motivés bien entendu Malgré la différence de score Portrait solidaire comme toujours Et bien entendu soutenu par un nombreux public Qui chante, qui danse Les Verts Avec Jean-Louis Zanon Lopez Larios Puis Gardon Lopez Zanon s'est engagé Pour l'instant C'est Dimacou Avec Luce Lopez Ainsi Platini Pouvait prolonger pour Batisson Là c'est encore mieux Il a passé Finalement une faute C'est contre le Stéphanois Qui ne semble pas d'accord Attention Carton jaune Sur ce petit mouvement d'humeur Rapide Espagnol C'est signe à Platini Il ne faut pas recommencer Jürgen Gros Magath Laisse passer astucieusement Pour Memring Un nouveau Magath Gros Magath Intervention Platini Et touche Jouée rapidement Par Gros Pour Magath A nouveau en touche Nemring Gros Regardez où est Roubèche Il est très très En retrait Et subitement Il va piquer au centre Voilà qui arrive Tout simplement Sur ce centre Mais Zanon a été A eu un meilleur coup d'œil Que lui Sur cette action Et voilà Platini Qui lui aussi Est très en fait C'est vraiment un match Un peu bizarre Un peu bizarre Laurent Rousset Tout de même en centre C'est une bonne chose Il est en tout cas Sur cette action Zanon Zimako Devant Kalf Larios Zimako Ah oui Il s'est passé Une première fois Mais un deuxième allemand Est venu s'interposer Oubèche Tranquillement Peut-être trop Tranquillement Pour Hartwig On va chercher Rayman Oubèche Ah oui Rayman C'est dommage Larios Je ne rate sa passe Mais ce n'est pas très dangereux Christian Lopez Paganelli Très en fait lui aussi Larios Tous les Stéphanois Sont dans leur corps A l'exception de Rousset Et Zimako Et ce ballon Va tranquillement Franchir la ligne médiane Voilà qui est fait Avec Battiston Puis Larios Battiston Battiston Larios préfère Battiston préfère revenir par le centre Avec Paganelli Oui Oui Qui cherche Larios Qui était bien près de trouver Ardwig Et c'est là Et c'est un corner Pour Saint-Etienne Et sur la droite Comme toujours On va retrouver Le plus petit D'un Laurent Paganelli Paganelli pour Battiston Centre de Battiston Pour la tête Ah ! Première sortie du gardien Stein Et on a bien cru là Que les Stéphanois Allaient avoir une occasion De marquer un deuxième but On est un peu fébrile en défense En tout cas Sur cette action Hieronymus Long centre Et Roubaix Qui n'a pas Beaucoup d'espace devant lui Toujours marqué de près Et un contre Voilà ce que Côté les Stéphanois Avec une bonne balle De Michel Platini Loin devant Mais il y avait Trois allemands en défense Les Verts souhaitaient Avoir à jouer en contre A subir A laisser les Allemands jouer Tout simplement Compte tenu du résultat Du match allé Et avoir à jouer en contre Là où ils excellent C'est comme ça Qu'ils vont gagner en bout Attention là A cette action Et Roubaix Qui est fait cette fois Seul au milieu des 18 m Mais le centre De Raimann Mais c'est pas suffisamment Prêt La défense allemande Qui joue pratiquement la ligne Michel Platini Qui en revanche Qui joue à la même hauteur Qui fait son avancement Pour Laurent Rousset Pour l'instant Gardon Paganelli Fert le ballon Là Roubaix Magas C'est gros Il va de la face Ah c'est bien fait Là Il a roublé à droite Michel Platini Maintenant Pour D'ailleurs Légèrement On va pouvoir repartir Avec Magas Les musiques Les allemands Pour mettre les sacs Par rapport au match allé Le même match Il y a 15 jours Au Wolfpark Stadion Toujours Les allemands Les connaissables On se demande Qu'on voit bien sûr Comment Bourg Peut être A la deuxième place Avec un match en moins C'est championnat Ouest allemand Et l'équipe de public Magas Nous a montré Beaucoup mieux Notamment L'an passé En toute l'Europe Là Roubaix Il ne pourra pas Tenter sur la tête De Roubaix Hieronymus Magas Vermeyer Gardon Pour l'instant Cal Le même match en moins Le même match en plus Et le même match en plus Le même match en plus Le même match en plus Nemri, le gaucher Nemri qui file, qui finalement replique au centre avec Magat, intervention Paganelli, Larios, Paganelli, bien joué Laurent Paganelli qui n'a vraiment aucun complexe, qui est très doué, qui n'a peur de personne, mais encore dans la portée la preuve car Magat n'est pas n'importe qui. Platini, Larios, Lopez, Jean-Vion qui va pouvoir porter un peu le ballon là, qui sait Nemri peut-être, ou alors Sanzé, voilà qui est fait, Rousset pour Paganelli qui fait tirer son prix, oui, 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 c'était la meilleure chose à faire, Laurent Paganelli l'avait bien compris, Valoreusement il a rassé complètement, ça a repris, ce sont des choses qui arrivent, qui arrivent même au meilleur. Hartwig, prise avec Lopez et c'est une touche en faveur de Hambourg, joué rapidement par Hartwig pour Magat, Platini arrive, récupère, on n'y croit pas beaucoup, du côté non pour Paganelli, Laurent Rousset, et on le comprend d'ailleurs, Platini, Platini pour Di Mako, Di Mako qui est aux prises avec Kalt, centre de Di Mako, centre ou tir car il n'y a pas de centre tir, c'est un centre ou un tir. A vous de choisir, toujours ici que le ballon a été contré par Jacob, c'est donc un corner, avec Laurent Paganelli. Au centre, Rousset semble bien seul, le voici Rousset, Di Mako, Platini, et oui, sans élance, à Tuki et à Paul, là, Ducard, comme toujours. Jean, ce n'est pas dans le cas, il est là. Là, c'était du bon côté pour Michel Platini, vous diriez, il en a marqué de tous les côtés. Là, c'était en très bonne position. Kalt. Hieronymus, Magat, Jacob. Hieronymus, Magat, centre de Magat, intervention de Gardon, et Roubaix qui ne s'est pas là, tête de Lopez, ou tête de Magat, en tout cas Magat reprend, attention, là, cette fois, Roubaix est bien placé. Mais Kastameda a fort bien joué sur cette action, et toujours à 1-0 pour les Verts. Là, devant les avançantes du fil, Roubaix, eh bien, le gardien de but a un rôle très important à jouer. Il ne doit pas hésiter à sortir, bien entendu. Ça repart maintenant avec Larios, qui a failli tirer. Il a évité, ça, pour quitter à Hambourg, Jacob, Magat et Ardic à gauche, le voici. Gros à retrait. Même ring, il est un peu partout, toujours sur le côté gauche. Ardic, voilà qui est bien fait avec Gros. Il devrait donner son ballon, résistance. Roubaix ou Gardon, c'est Roubaix. Et même ring, ou Magat. Non, pas juste. Voilà, 30e minute de jeu, et c'est, à ma connaissance, la première tête de Roubaix. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Kalf. Ardic. Lopez aux prises avec Wemeyer. Et c'est un fort merveilleux, non ? La balle n'est pas sortie. Ce qui permet à Castaneda de dégager, non pas comme il en a l'habitude, avec de longs dégagements, qui ont fait beaucoup de ravages au cours du match allé. Mais tranquillement, de passer la balle à Jean Vion, de la passer à Battiston, Lopez. Et on repasse à Castaneda, et écoutez le public. Il ne s'y pleut pas, car on est, bien entendu, à Saint-Etienne. Lopez. Darius, qui se dépense beaucoup depuis le début de la rencontre, est à l'origine du premier but. Premier but marqué par Faganelli, qui vient d'y redonner ce ballon. Et le joueur s'entend très bien, sur le terrain, et dans la vie. Faganelli est le petit protégé de Jean-François Larré. Oui, oui. Gardon. La petite pote, mais elle est involontaire. Le Hieronymus sur Zimaco. Ce n'est pas bien méchant, mais ce qui est une pote qu'il m'aime, qui fait par M. Mouraud. Voilà, match très correct, évidemment. Il faut dire qu'il n'y a pas un énorme enjeu. Et qu'on attend tout simplement un vieux spectacle. Coup franc joué par Zimaco. Dégagement de la tête de Jacob. Vous avez vu Gardon, là, qui fait pourtant 7 cm de moins que Roubech, prendre le ballon de la tête à Roubech. Lopez. Il cherche la tête de Zimaco, qui l'a trouvée. Dégagement Magat. L'Emry. En retrait pour Gros. Et Michel Pletty, là, qui fait ce que l'on appelle le pressing. Jacob. Hieronymus. Gros. Même ring. Magat. Hieronymus. Magat. Il cherche la tête de Roubech. Et Roubech n'a pas pu prendre le ballon, mais attention. Et attention au centre de Reimann, qui obtient un corner. Il va tirer lui-même, d'ailleurs. Non. Il a pu faire l'effet de ce ballon à Calc. Alors que Roubech s'en prend à l'arbitre de M. Muraud. Est-ce que le carton a commis encore une fois une faute sur cette action ? M. Muraud ne sort pas le carton. Et le corner va être tiré, donc, par M. Francal. Voilà, au premier poteau, il y a Jean-Louis Hanon, Jacques Zimacot. Jean-Louis Hanon s'est engagé, tout comme Laurent Rousset est sur la gauche. Je ne sais pas s'il a fait exprès. Ah oui, il s'est bien fait, oui. Il était bien parti, malheureusement, mal cadré. Ce tir de Jean-Pançoit Lariot. Sur cette salonnade. Peut-être un volontaire. De Jacques Zimac. Oui, tout à l'heure, petit geste d'énervement de Roubech. Il faut dire que les joueurs de Hambourg, qui sont quand même des joueurs qui ont un palmarès très prestigieux, alors que le public demande à Roubech une chanson à nouveau, eh bien, ils doivent être blessés dans leur âme au propre, comme jamais cela ne leur est arrivé. Alors, il y a des petits moments d'agatoires, mais pour l'instant, rien, rien de bien grave. Oui, oui, ce sont des choses qui arrivent. Saint-Etienne a connu ça, d'ailleurs, l'an passé, sur ce même terrain, devant une équipe ouest-allemande, précisément. Le Borussia Mönchengabar, Karpig, une main de Loppen. L'arbitre a joué, c'est bien fait. Un tir à Karpig. Karpig qui était bien placé, qui a été contré par, arrêté, plus exactement, par Jean Castaneda. Ça repart très vite avec Battiston. Contre favorable devant même ring. Il y a Paganelli. Le voici, Laurent Paganelli. Devant, en gros, Battiston. Ce frontier gauche. Ah, quel dommage. C'était son frontier gauche et non, son frontier droit. Et puis, il faut dire qu'il était sans élan. Et qu'un joueur ouestelement s'est très écouté. Action très dangereuse que nous revoyons, Michel. Oui, le coup d'œil de Paganelli. Et puis, Battiston qui a osé. Il a eu raison, remarqué. Il avait deux solutions. Soit tirer ce qu'il a fait. Soit passer le ballon à Laurent Rousset, qui n'était pas loin, sur sa gauche. Et qui n'avait eu aucune bonne chance de marquer. Gros. Roubèche, compté par Jean-Jombe. C'est régulier. Rouzier. Larios, Paganelli et Simaco contre trois Allemands. C'est Laurent Paganelli qui semble le mieux placé pour l'instant. Ah, c'est dommage. Oui, oui, dommage. Un très bon ballon, là, de contre-attaque pour les Stéphanois, qui se trouvait à quatre contre trois. Pierre de Laurent Rousset qui cherche, comme Lario tout à l'heure, un rebond avant le but. Car la balle peut fuser sur le sol gelé. Rousset qui est en très nette regain de forme et qui a marqué deux buts au cours du dernier match du championnat et qui est le meilleur buteur français du championnat avec onze buts marqués. Il ne faudrait pas l'oublier tout de même. Vieronie Muth. Des meilleurs. compté par Jean Vion, alors que maintenant, le public demande autre chose à roubler. Je ne vous dirai pas pourquoi. Est-ce que vous ne vous comprenez peut-être ? On va être obligés de parler, même pour couvrir, car il y a beaucoup d'enfants qui écoutent la retransmission de ce match. Et ce que nous entendons n'est peut-être pas à mettre dans toutes les oreilles. Donc, on est retiré par Vini Reimann, de la droite. Vous parlez beaucoup. Oui, il faut parler beaucoup à faire comme à la radio, cette fois. Pour quelques instants, dégagement de la tête de Jean Vion. Calpe. Mais Calpe pour Magat. Et la défense en ligne de Saint-Etienne a bien joué le coup. Mais Memring a bien vu aussi. Attention au centre du pied gauche de Memring sur la tête de Roubaix. Magat qui était au premier poteau. Et dégagement de Gardon pour Saganelli. Lopez, je crois qu'on peut calmer notre débit de parole maintenant. On ne chante plus certaines choses. C'est terminé. Platini. Non, non. On a coûté le bon de la ligne. Il n'a pas un ballon pour Calpe. Hieronymus. Non. Non, non. On cherchait bien sûr la tête de Roubaix. Vous savez, maintenant. Et là, vraiment, la face était trop imprécise pour le géant, l'avant-centre d'Ambour. Et oui, oui, en visque, tout de même, sur le terrain. Comme Zimaco ici, Hieronymus, Calpe. Il n'y a pas Zimaco sur le dos pour une fois. Celui-ci était vers le centre. Et en revanche, Jean-Vion. Calpe ou Jean-Vion. On ne saura jamais. Finalement, c'est Wemeyer. Devant Michel Platini, ça ne passe pas. Et encore un corner de la droite tiré à nouveau par Calpe, qui a d'habitude un coup de pied relativement magique, qui trouve la tête de Orsoubèche. Il ne l'a pas encore trouvé. Mais attention, restons vigilants côté Stéphanois. Très bonne sortie et la bonne tricotale de Jean-Castaneda, qui est bien remarquable. Et qui aurait pu dégager au pied. C'est dommage, vous n'avez pas vu. Là, il y avait un plan assez serré sur Jean-Castaneda. Car les Allemands, c'était mal repillé. Gérard Jambion et Laurent Rousset étaient pratiquement tout seuls sur la ligne médiane contre un Allemand. C'est dommage. Platini, Larios, Platini, Zanon. Ça ne devrait pas tarder, voilà. Larios. Pour Jean-Louis Zanon. Les débutés, qui a joué souvent au poste dénié gauche, en 3e division, ne l'oublions pas, Magat. Gros, le voici. Il a peut-être redonné à son capitaine. Voilà qui est fait. Magat est gaucher. Yacovs, Hartwig. Extérieur du pied gauche, Bastion, c'est une touche pour Ampli. Voilà, il reste 6 minutes qui s'est joué avant la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle que Saint-Etienne, même par 1 à 0. Et que c'est Memring, maintenant, qui est en possession du ballon, qui vient de le donner à Gros. Il vient de trouver Raimann. Et très bon tir de Raimann avec une intervention de Casameda. Attention, toujours danger de but. Et un nouveau tir sur le poteau de Wehmeyer. Ah, les Allemands n'ont vraiment pas de chance sur cette action. Je crois que là, indécutablement, ça va au ralentir. Voilà, l'action était partie de Gros. Raimann, qui était sur son bon pied. Là, il n'était pas attaqué. Enfin encore, Casameda était bien placé. C'était Jean-Casameda ou le poteau. Ça a été le poteau. Le poteau avait meilleur, cette fois. Ah, c'est peut-être ce poteau ou Casameda, si c'est ce que tu peux voir. Je crois que c'est le pied du poteau. Peut-être, oui. Ah, quand ça ne veut pas rigoler, ça ne rigole pas. Et maintenant, on se rend le nom de Jean-Casameda qui, à 23 ans, ne l'oublions pas. Souvent, on fait confiance aux gardiens de but et à un très haut niveau. À partir d'un certain âge, et bien, Casameda, chez les Verts, comme à d'autres postes, et bien, on lui a donné sa chance très jeune. Et c'est une réussite. Larios pour Jean-Vion qui passe Magath. Ça peut-être maintenant Cas, mais ça sera difficile. Elle a essayé de faire pied gauche, pied droit. Là, maintenant, une petite boulette. Non. Cas prend le dessus, donne à Magath. Hieronymus, maintenant. Même ring. Oui, ça a failli pour Reimann ou Roubèche, mais c'est battu son nom. Roubèche. Pour Félix Magath. Pour une fois, en position dédiée droit. Roubèche pourrait peut-être dédiée le ballon pour même ring. Voilà qui est fait. C'est tir de même ring du gauche qui ne peut pas en prendre. Il faut parler. Il faut parler car la chanson recommence. Et il n'y a pas eu une action palpitante, mais on va quand même parler comme si avec Bernard Gardon qui est en position du ballon. Gardon qui va trouver Jean-François Larios. Voilà, ça s'est calmé. Larios, Zanon, Paganelli. Zanon est assez tôté. Paganelli pour Larios. Dimaco. Larios. Paganelli. Et Magath a été le lieu d'inspirer sur cette action. Roubèche. Quelques soufflées pour Roubèche. Calpe. Reste deux minutes à jouer. Avant la mi-temps. Jacob. Raimann. Et Roubèche qui n'y croit même plus qu'il ne se retourne pas. Quand on pense à tout ce qu'il a fait dans sa carrière qui a débuté et fort ça, vous savez car il a 29 ans, il est joué au plus haut niveau seulement depuis un peu plus de deux ans. Mais avec l'équipe d'Allemagne au dernier championnat d'Europe des Nations en finale et puis aussi avec Hambourg. Il a fait beaucoup de choses et on lui réclame maintenant autre chose dans les tribus. Je ne sais pas s'il fera un 10 ou un jour comme je n'irai. En tout cas, nous reprenons le cours du jeu avec Larios. Et puis Zanon, on revoit là. Revoici Jean-François Larios, Zimaco, Larios, Zanon. Reste une minute de jeu, nous sommes rentrés dans la dernière minute. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu. de recouvette face de gardons Gros. Mais les Stéphanois se sont bien placés comme vous avez peut-être vu. Laurent Paganelli qui s'est attaqué comme défense. Bon tir de Roubaix qui est misé par le... Oui, je pense que ce n'est pas des soupers de s'il fait l'équipe de Hambourg qui doit être évidemment malheureuse et qui n'est pas en danger Saint-Étienne. Bon, on sait quel est le rôle des supporters de Saint-Étienne dans la réussite du club. Dans le palmarès de Roubaix tout à l'heure, on peut ajouter aussi le match qu'il a fait contre l'équipe de France il n'y a pas très longtemps. Larios, Jean-Vion Dimaco Oui, Jacobs puis Vermeillère était bien placé là. Gros, alors que pour l'instant nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu depuis 6 secondes. Hieronymus, M. Miro consiste son chronomètre et voilà il type la fin de cette première mixte. On se retrouve tout à l'heure donc ici je vous rappelle qu'à la mixte en des pistes de Saint-Étienne. C'est un petit de la première mixte Michel, on avait dit chacun à sa place après le match France-Allemagne alors je crois qu'il faudra être modéré maintenant dans les jugements. La meilleure réponse est donnée par les joueurs et elle est donnée sur le terrain. Merci Michel. Donc coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi qui va être effectué par l'équipe de Saint-Étienne. Voilà qui est fait Rousset Platini à grandes enjambées là-bas c'est Patrick Battisson c'est parti très très vite. Hartwig Magath même ring Christian Lopez en son temps donne à Larios Bernard Gardon Lopez Jean Vion et les Allemands qui attendent pour l'instant c'est Gardon Larios Jean Vion Gardon Larios Maintenant les Allemands attaquent un peu le porteur du ballon comme ici Roubèche devant Larios mais sans succès Larios à Gardon non Magath et c'est bien parti derrière Reimann Hartwig qui va tirer et qui est contré par Jean Vion Dimacou non Hieronymus Kalf Jacob Magath Roubèche Magath qui passe de tir et qui est coché par Christian Lopez non dans l'intervention et jugé à peu près correct par l'arbitre espagnol qui ne type pas de coups francs c'est un dégagement tout à l'heure quand vous disiez que les Allemands attendent effectivement et je crois qu'ils attendent la fin du match tout simplement pour penser à autre chose maintenant et penser au championnat d'Allemagne à leur match de samedi au titre qu'ils discutent car ils ont bien entendu fait une croix sur la coupe d'Europe et les quarante et quelques minutes qui restent à jouer ne sont pas très réjouissantes pour l'équipe de Hambourg j'espère qu'elles sont réjouissantes pour nous et pour les millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de suivre ce match avec nous et que le spectacle sera bon on a vu quand même en première mi-temps de bonnes actions et puis ce beau but de Paganelli Robesch et puis ces Allemands qui ont quand même de l'amour propre qui ont un prestige à défendre et qui devraient au moins peut-être au moins marquer un but car la presse allemande ce matin tout serait un 2 à 2 ferait notre affaire et n'effacerait pas le résultat du match allé mais atténuerait un peu les blessures voilà nouveau mauvais contrôle de Vermeyer et touche pour Jean-Louis Annon sous nos yeux Darius c'est une touche pour Kalf pour Hambourg donc Jakob on chante Cui 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 une chanson qui avait été créée à l'intention des Canaries des Nancais ici à Saint-Etienne et on chante Cui 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 les Allemands sont cuits ça on peut le laisser passer à l'entête Platini pardon Platini Rousset car la chanson avait repris la chanson sur Poubèche Paganelik fait un petit peu court là devant Gros et comme sur tous les stats du monde évidemment on cite les visiteurs lorsqu'il donne le ballon à leur gardien de but qui est pourtant parti du jeu enfin allez y comprendre quelque chose Hartwig Larios Paganelli l'auteur de l'unique but de la rencontre pour l'instant tout au moins nous l'espérons Gardon Jean Vion Dimaco et qui part toujours tout seul Michel Platini attention dans son dos il y a Magat et oui Michel Satir qui pensait que Jacques Dimaco allait partir dans le coup alors que celui-ci attendait tranquillement la passe Roubèche avec Gardon ça ne passe pas et Gardon avait bien vu Paganelli à droite mais le centre la transversale de Gardon était un peu trop en profondeur Magat Félix Magat qui trouve Hieronymus Hieronymus qui va peut-être trouver Kalt non Kalt lui tourne le dos il approche du banc des entraîneurs c'est Hartwig et voici Kalt cette fois Manfred Kalt que l'on avait qualifié de meilleur arrière du monde même lors du match France-Allemagne nous l'avions dit et c'est très considéré par tout le monde comme tel et bien il y a un fou noir dans la carrière de Kalt ce pas contre Saint-Etienne Roubèche qui était en appui avec Raimann et dégagement des verts Paganelli est parti mais d'un peu trop loin Bamfad gros pour Hieronymus Hieronymus pour Jakob on joue vraiment pour on a l'impression en tout cas qu'on joue côté allemand pour passer le temps et les Stéphanois eux sont tranquillement replacés ils attendent ils ont tout vu d'avance mais c'est même pas à eux de faire le jeu Magath qui cherchait Roubèche mais rien de réussi aux Allemands on vous l'a dit et c'est Gardon qui dégage ce ballon en corner alors que vous découvrez le banc de touche français en place Stéphanois avec vous avez vu au passage Robert Herbin de dos et Ivan Kurkowicz corner pour les Allemands corner tiré par Kalf il va chercher bien entendu la tête de Roubèche et Gardon qui suit Roubèche à nouveau tiré au premier poteau dégagement de la défense malgré la tête de Reimann dégagement de Zimaco pour Laurent Rousset Larios il y a 4 Stéphanois qui se sont engagés contre 4 joueurs allemands Baptista était le quatrième à droite et finalement les joueurs de Hambourg ont le temps de se replier Larios proche de Larios Baptista est à droite centre de Baptista très certainement pour peut-être la tête de Laurent Rousset non intervention de Sting qui échappe le ballon et qui le reprend dans un deuxième temps Jean Vion Lopez Gardon Baptista Paganelli appel de balle de Bastiston Paganelli va projeter son adversaire il a vu Bastiston centre de Bastiston passe en retrait pour Platini voilà qui est fait et reprise de Platini qui était marquée par deux défenseurs d'ailleurs il réclame corner il pense que son tir a été dévié par Vick mais le juge de Stagnol il contrait qui était remarquablement fait de la part de Laurent Paganelli au départ de l'action tête de Pichnep alors qu'on s'attendait à un sens Pichnep pour Battisson le revoit-ci Paganelli et il n'a encore pas eu raté sa face là Gros même ring Gros pour Magath Wemeyer cherche un 1-2 avec Heiman serré de très près par Jean Vion même de trop près et d'éteint couperant bien passé pour Hambourg accordé par M. Miro couperant dans l'axe du but Stéphanois à environ 23 mètres couperant qui va être tiré il y a beaucoup de monde en difficult Magath c'est un couperant direct l'arbitre espagnol fait reculer le mur à 9 mètres comme dans tous les matchs du monde qui franchirait peut-être par Magath ou par Roubaix c'est Magath certainement qui va tirer voilà qui est fait et c'est une phase de Magath à Heiman et le tir de Heiman qui est passé à côté du but Stéphanois et les verts je vous le rappelle même toujours par 1 à 0 alors que la mi-temps a commencé maintenant la deuxième mi-temps a commencé depuis 9 minutes nous venons de revoir ce tir de Reiman Castaneda la circonstance semblait bien placée si le ballon avait terminé dans le cadre non dégagement de Castaneda Magath prise avec Paganelli il était maintenant mapeur de rien gros Jacobs devant lui Rousset et oui il cherchait Kalt mais il a trouvé Jacques Di Maco Kalt devant Di Maco non l'arbitre laisse jouer Larios Latini il peut se dépêcher car un allemand est revenu Platini du bris du pied non ce ballon termine finalement pour Hartwig cherche un partenaire demande un peu d'appui il n'en coupe pas il perd le coup quand il monte le ballon quand il a été coupé sur cette action et que M. Miro qui était très bien placé lui accorde un coup franc c'est une petite faute effectivement sur Hartwig M. Miro a cherché à voir s'il pouvait faire la règle de l'avantage et finalement il a cité le coup franc et il a eu raison Wemeyer Wemeyer en appuie avec Rubech attention Wemeyer qui est sur sa droite Raimann tire du pied droit de Raimann tire qui a été détourné par Christian Lopez et c'est un corner donc qui va être non pas tiré par Kalt car cette fois c'est de l'autre côté c'est donc par Jürgen Gros non ce n'est pas Gros c'est M. Mering le gaucher il a joué très vite avec Raimann Hartwig frappe instantanée reprise de Lopez très bonne occasion de transfert avec le 3 Stéphanois Platini qui a lancé Battiston qui voit sur sa gauche Laurent Rousset Battiston hésite temporise finalement centre dégagement de Jacobs reprise de Battiston et la sortie cette fois de Jacobs c'est un corner c'était une remarquable occasion de but pour les Stéphanois qui ont peut-être trancé un peu de 100 fois disons que Battiston aurait dû donner son ballon beaucoup plus vite maintenant par exemple là il faut donner c'est trop tard et oui là il perd du temps pour voir où est placé Laurent Rousset à ce moment et Jacobs est bien venu revoici Battiston et encore Jacobs sous calme c'est dommage il fallait donner le ballon la première fois le ballon a le corner a été rapidement joué par Paganelli puis Zimaco petite poussette de Michel Platini mais il s'enlève il a vu c'était Fatini le dernier livre il a vu la faute de Michel Platini voilà il le fait savoir il peut même peut-être sortir le carton jaune ça s'en fait tout de même un peu sévère où il est susceptible il a sorti oui oui il a sorti le carton il a le carton attendez attendez il a mis la main dans la poche et il a le carton à la main voilà oui oui il donne un carton jaune à Michel Platini on pourrait peut-être en revoir l'action non c'est pas que je reprends bien évidemment mais c'est certain il m'attendait qu'il y avait d'ailleurs on vous l'a dit avant une poussette de Michel Platini mais de là à donner un carton jaune là voici cette action alors contre temps il y avait carton jaune pour la protestation de Platini ce qui est encore plus difficile Larios ah oui c'est ridicule il sort des cartons jaune pour les joueurs qui roussette il n'était pas bien méchant en plus et puis il y a des joueurs qui cassent une jambe une cheville et en revanche ils n'ont droit à rien du tout bon pas pas de son gros même ring ça m'a mis en colère ça m'a mis en coup et corner rencontré par Jean Dion mais je me casse je suis plutôt pratique corner pour Memri inspiré par Memri premier poteau tête de Magas Roubaix est là et super de balles boxées par Castaneda et il y a une faute de Roubaix sur Castaneda sur cette action et l'arbitre monsieur Jura donc accorde un coup de rang au Stéphanois il faut dire que les cartons jaunes ça peut être gênant en toute l'Europe car après deux avertissements on est suspendu et qu'il y a déjà un carton jaune cette année pour Gardon pour Castaneda c'est contre Saint-Mirel et aujourd'hui donc le pourfait là il y avait une petite coupcette de Jakobs que l'arbit ne nous a pas disiné gros Magas et Larios il revient très très vite oui oui il y a une cote de Larios sur Magas en tout cas il n'est pas la vie j'ai dit que vous vous en doutez coupcet pour Hambourg c'est souvent même ring qui les tire c'est coupcet mais cette fois ça sera peut-être Magas c'est en tout cas le capitaine d'Hambourg qui est à côté du ballon et qui va tirer c'est coupcet alors est-ce que cette fois on va bien le tirer c'est coupcet c'était la tête de Christian Lopez de Varavik tire de Vemeyer mais l'arbitre avait touché au départ un hors-jeu d'un attaquant West Ham ce qui est remarquable c'est que la défense de Saint-Etienne prend pratiquement tous les ballons de la tête depuis le début du match là on a vu Lopez intervenir sans vraiment être inquiété ou quand c'est pas Lopez ou Gardon c'est Castaneda qui sort fort judicieusement Jean Castaneda donc voici enfin un long dégagement ces fameux dégagements qui avaient un peu désarçonné l'équipe de Hambourg car sur le renvoi les joueurs comme Cal il y a 15 jours n'étaient pas très précis et il y avait un pressing des attaquants et du milieu de terrain Stéphanois qui permettait au Vert de récupérer le ballon ce n'est pas le cas sur cette action longue balle devant pour Roubaix relais avec Raimann tire de Raimann du pied gauche c'est son bon pied tire vous l'avez vu comme moi au dessus il s'en veut Raimann pas content on le revoit ah oui il était bien placé mais peut-être légèrement déporté déporté il n'a pas pu se retourner suffisamment c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de Raimann c'est-à-dire qu'il y a l'équipe de Raimann et finalement c'est une touche touche rapidement jouée Platini elle ne doit pas être content Platini d'avoir pris ce carton jaune Roubaix il n'y aurait aucun joueur n'est content dans ces cas-là Félix Magat tacle de Lopez évité par Magat centre raté de Magat qui récupère tout de même le ballon et à nouveau centre de Magat cette fois c'est la tête de Lario c'est un retourné comme dans les 18 mètres adverses de Laurent Rousset Vemeyer Kalf qui a relancé Vemeyer qui était à la lutte avec Lario c'est une touche en faveur des allemands touche Kalf non c'est un corner ou peut-être non un coup franc qui va être retiré par Kalf alors est-ce que cette fois l'arrière-droit va se montrer précis pour l'instant cela n'a pas été souvent le cas attention une tête non elle était Stéphanoise cette tête Laurent Rousset est bienvenue tout comme Kalf d'ailleurs Hartwig coup de suivi de monsieur l'arbitre là j'avoue que je n'ai pas suivi parce que j'avais six ballons alors je crois que c'est plutôt des mots qui ont été punis je ne comprends peut-être le penser enfin il avait affaire Gérard Jean Dion ou France irrépare Manfred Kalf qui recherche toujours l'accès de Roubaix Roubaix s'engage et Jean-François Larios comme un match allé à Hambourg vient aider Bernard Gardon comme garde du corps de Roubaix Rayman Kalf dans un mouchoir de poche et c'est une ah c'est un corner nous sommes mal placés sur cette action on voyait plutôt sortir du corner de la droite donc il va être tiré non c'est un petit coup franc c'est un coup franc tout simplement il n'y a pas de petit coup franc tiré par Scalf et contre l'équipe de France sur le même genre de coup franc il avait marqué en championnat d'Allemagne on l'avait vu quelques jours après le match par Cétien-Lambour marqué également enfin faire marquer Roubaix Roubaix qui n'était pas au premier poteau et les Stéphanois qui se dégagent avec Platini Platini qui a vu Laurent Rousset remise pour Larios et sur la droite Battiston qui n'était pas signalé hors jeu alors que les Allemands commençaient déjà à lever les bras Battiston pour Larios Larios centre de Larios Rousset tout seul le point de pénalty et superbe intervention là de Olystein qui fait ce soir son premier match en Coupe d'Europe qui joue pour la troisième fois avec l'équipe numéro 1 de Hambourg et a remplacé Koïka après la déroute du match allé il y a 15 jours et oui Stein qui était parti pourtant sur la droite et un réflexe puisque le ballon est allé plutôt du côté gauche le corner a été rapidement joué Paganelli tête de Jacobs Larios il y a Jacques Zimaco là-bas non mais il passe pas souvent dans ce match Jacques Zimaco pour l'instant il n'a pas connu beaucoup de réussite et c'est même une touche pour les Allemands la deuxième mi-temps est commencée depuis près de 20 minutes et le score est toujours de 1 but à 0 but marqué en première mi-temps à la dixième minute par Laurent Paganelli et je vous rappelle au cas où vous prendriez le match en cours ce qui serait bien les Verts les Verts Jacob vient de passer à Kalf Magath on se cherche côté allemand comme depuis le début de cette rencontre d'ailleurs Roussetac qui s'est peut-être touché et qui ne se mêle de Kalf et c'est un coup franc accordé par monsieur Muro alors que Rousset Boitier il avait aperçu le dos là il va se replacer aux avant-postes alors que le coup franc va être tiré comme toujours ou le plus souvent tout au moins par Michel Platini Michel Platini pour Jean Vion Zimaco et il ne passe pas une fois Zimaco devant Zimaco Zanon une poste de Raiman sur Jean-Louis Zanon il fait dommage même que le match devienne heurté maintenant ici en gros plan Zanon qui se plaint de la cheville gauche oui objectivement je crois on ne peut pas prendre le chauvinisme mais ce serait d'ailleurs plus stupide que jamais compte tenu que le match ait joué ça méritait peut-être longtemps à carton jaune que ce qui s'est passé tout à l'heure Darius Jean Vion Platini on ne se fait pas de cadeau pour avoir le ballon remise en touche Michel Platini Zimaco ah non cette fois alors il glisse sur le ballon et puis après il glisse tout simplement sur la pelouse qui est gelé je vous l'avons dit interception Michel Platini et tout cela dans un mouchoir ah oui c'était pas très correct là aussi Larios devant 4 encore plus rien du tout le ballon roulait encore lorsque Kat a joué ce coupant l'arbitre laisse jouer Roubech Gros Gros Magat qui cherchait une nouvelle fois Gros qui a trouvé la tête de Christian Lopez de ballon et toujours allemand avec même ring ah oui pour Magat alors qu'on pouvait penser à un hors-jeu là Larios qui remet à Roubech sans faire extrait bien entendu Wemeyer ça peut être dangereux attention au centre de Wemeyer qui a pris tout son temps et qui avait trouvé la tête de même ring donc vous voyez on ralentit ce centre de Wemeyer à la limite de la sortie de but la tête de même ring qui arrive là où il faut quand il faut mais la tête est passée nettement au dessus vous l'avez constaté comme le dégagement de Jean Castaneda ah il dépasse pas tout à fait la ligne médiane ce qui est rare Jean Vion Zimaco Zimaco qui s'engouffre qui ah l'arbitre a tué une fausse là je crois qu'il aurait pu laisser jouer la règle de l'avantage parce que vous avez dit tout à l'heure disiez que Zimaco ne passait pas beaucoup dans ce match mais je crois que si là il s'est passé ça pouvait faire 2 à 0 c'était vraiment sa spécialité là il avait beaucoup de champs et il était lancé et on sait que dans ces conditions il est toujours très difficile de l'arrêter Christian Lopez ah oui là ils sont 2 contre 2 enfin ah oui contre 3 évidemment puisque Stein sort des buts Hieronymus Magath il va revenir sur la gauche Yagro qui pourra jouer avec même ring maintenant ou alors rentrer vers le centre encore Magath non l'arbitre le juge de touche n'avait pas levé son drapeau et ce ballon est passé tout tranquillement devant les joueurs d'Ambourg qui n'y croyaient pas assez invraisemblable ce qui est assez simple vous avez raison Michel ça repart Larios vient de donner Zimaco toujours Larios Rousset qui a passé le 1-2 Larios qui peut redonner à Paganelli qui tente sa chance du gauche et finalement superbe superbe il n'avait pas beaucoup de place mais il a réussi tout de même à mettre son pied droit je crois que les Stéphanois qui n'ont maintenant plus rien à gagner dans ce match puisque la qualification est dans la poche jouent bien le coup et ne ratent pas les occasions qui leur faut faire s'en revendent de l'autre côté Hambourg on pouvait s'attendre à une réaction d'orgueil de cette équipe d'Allemagne ce n'est pas le cas attention la Paganelli pour Zimaco et il n'y avait pas en jeu les Allemands protestent en tout cas le juge de touche n'a pas considéré qu'il y avait en jeu et les Stéphanois qui sont les plus dangereux et qui font preuve d'une intention beaucoup plus forte de marquer que l'équipe de Hambourg regarde et Kalt pas s'en referait aux gardiens comme si les Allemands menaient on dirait d'ailleurs que Kalt c'est complètement ailleurs dans cette rencontre comme une bonne partie de ses camarades Hieronymus Hartwig Rayman chercher le 1-2 avec même ring Lopez et maintenant Larios Paganelli tout de suite pour Rousset et non pour Zimaco ce qui n'est pas bête non plus ça a surpris tout le monde les commentateurs et presque les Allemands mais Kalt était bienvenu oui ça suffit il dit Kalt il ne faut quand même pas trop se moquer de nous il ne faut pas trop nous en faire on s'y Paganelli Hieronymus Jakob Magath Magath qui tourne qui tourne qui voit Gros de l'autre côté qui était complètement seul il est toujours qui redonne à Magath Vélix Magath qui redonne cette fois à Jakob qui était monté bon tir de Jakob qui était contré par Jean Vion à nouveau Magath ah il est tout seul Hartwig il est tout seul mais il tire nettement à côté comme tous les attaquants allemands comme tous les joueurs allemands pratiquement avec deux questions prêtes depuis maintenant depuis maintenant 26 minutes plus 45 oui c'est dommage Hartwig aurait pu tenter sa chance sans contrôle puisqu'il était sur son bon pied ça pouvait être plus dangereux ça pouvait partir plus fort aussi il a préféré contrôler tant pis pour lui gardons il est à peine 9h30 ah oui il n'y a pas de quel agent il n'y a pas de quel agent l'honneur López pour Batisto Michel Platini et finalement Rousset qui contrôle il est très bien placé au point de pénalty qui tire et qui a failli marquer oui 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 une petite claque de Michel Platini sur la nuque de Laurent Rousset deux belles occasions par Rousset qui a bien joué le coup mais on revoit sur le ralenti précisément que Rousset recontrôle le ballon cherche quelqu'un sur la droite et puis finalement tire c'est bien joué de sa part et le corner est très vite joué c'est Larios qui est en possession du ballon Larios sur la gauche pour Paganelli les deux ailiers sont du même côté Paganelli a bien vu Michel Platini s'engouffrer dans les 18 mètres remise avec Larios et centre de Platini non il y avait hors-jeu hors-jeu pour le juge de touche mais pas vraiment pour nous car il nous semblait que sur cette action Jacob couvrait Michel Platini ici sur vos images alors qu'au passage vous avez encore remarqué l'excellent rétexte d'Ulisay sur le tir de Laurent Rousset tout à l'heure Ulisay qui est peut-être en train de se prendre la plate de Koizika dans les buts pour l'instant c'est gros en retrait même ring Roubaix talonnade pour Hieronymus qui est contré par Jean Vion Zanon Simaco qui préfère donner en retrait à Jean Castaneda et il avait raison deux Stéphanois s'échauffent là-bas il s'agit il y en a plusieurs il y a Santini qui s'échauffe et il y a Jean-Marie Eli Santini qui n'a pas joué depuis un mois et demi à la suite des blessures au genou qui n'a pas encore repris la compétition mais qui nous a dit Robert Arbin ce matin il est prêt à reprendre la compétition c'est pourquoi il était sur la liste des 16 et il pourrait peut-être entrer au cours du dernier quart d'un qui approche Battiston Paganelli nouvelle touche pour Saint-Étienne Patrick Battiston Platini maintenant devant Hartwig peut-être une cause d'Hardwig oui dit M. Muro et un coup de rang donc pour Saint-Étienne qui va être sans doute tiré par Patrick Battiston au moins le Stéphanois qui est plus près du ballon ou alors Laurent Paganelli Michel l'un des deux Battiston Paganelli je crois que c'est Paganelli finalement qui va attirer ce coup franc Platini est là Zanon est monté aussi ah Paganelli pour Battiston une passe qui est un peu surpris Battiston une passe à rebond surtout qu'en plus il y a eu un mauvais rebond voilà c'est peut-être dû à l'état du terrain qui vous apparaît bien entendu vert sur vos écrans en couleur il est vert l'herbe est apparente mais juste en dessous c'est tout de même encore très très dur oui il n'est pas aussi vert que le maillot Saint-Étienne Magat même ring pour Gros finalement on aura été très souvent à l'ilier gauche dans cette deuxième mi-temps même ring même ring à Roubaix il a glissé le ballon de Roubaix superbe respect Castenada hors de Roubaix il a glissé mais tout de même il a pu reprendre ce ballon de la tête alors maintenant il y a une contre-attaque très intéressante pour Saint-Étienne 3 contre 3 Paganelli que faire Zimaco qui a tenté de 1-2 enfin ça profite puisque le ballon est toujours avec Larios à Platini qui a tenté de remettre avec son pied droit le ballon c'est difficile tout de même Larios Zimaco difficile il n'y a que des blancs tête de Magat même ring bien revenu et Gros voilà cette attaque est terminée oui Arrête est terminant donc il y a quelques secondes de Jean Castaneda qui n'a toujours pas enquêté de but c'est le 6ème match en Coupe d'Europe 3ème tour de la Coupe de l'UEFA toujours ce fabuleux on peut dire le mot Gaulle à Vérage différence de but si vous préférez c'est plus correct en français en faveur de Saint-Étienne sur l'ensemble de 6 matchs 22 à 0 il reste un petit quart d'heure maintenant pour savoir si ça va changer ou pas c'est Raiman qui vient de passer à Hieronymus Félix Magat à la presse allemande ne va pas faire de cadeau demain à l'équipe de Hambourg déjà évidemment au lendemain du match allé on avait titré catastrophe en Allemagne et là c'est une belle passe de Paganelli pour Zimaco serré par Jacob retenu par la main et il continue Jacob moi je veux bien mais vite jouer bien joué 2ème attention c'est un 2ème il a tenté un petit lobe à Jacques Zimaco qui avait été un peu dans les mêmes conditions au cours du match allé qui avait tiré du pied gauche vous avez vu les images au moins dans Téléfoot et il avait bénéficié d'un rebond sur l'autre photo et oui l'arbitre n'avait pas du tout aussi fait couvrant Jacob a été surpris Zimaco pas du tout il a tenté un petit lobe là oui c'est bien essayé mais que voulez-vous ça ne réussit pas à tous les coups Magat Jean Vion Larios vraiment une action très très nette pour Saint-Étienne après celle d'Ambourg avec la tête Dorst Roubech ça joue un peu plus vite depuis quelques instants maintenant Paganelli Larios Hartwig qui remet à Paganelli c'est gentil non Paganelli ne passera pas gros Hartwig Magat puis Kalt qui ne se prête pas trop donne à Rayman qui va tranquillement se remettre sur son bon pied qui cherchait Magat mais c'est tout de même un peu téléphoné et le ballon sort tranquillement en touche Hieronymus Jakob Hieronymus Jakob Ah les Allemands regardent la pendule j'en ai surpris en train de regarder la pendule Roubech Magat Jakob 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 cherche il n'est pas encore passé il n'est pas passé et il ne se trame pas Platini Laurent Rousset qui a bien vu Paganelli qui était fort je ne sais pas la limite et Platini qui part oh là là il fallait lui donner tout de suite mais Di Mako était bien parti il y avait un petit boulevard très épreuve c'est pas un boulevard c'est une petite roue Ruelle Platini qui renverse pour Batiston reprise instantanée de Batiston contrée par Gros et c'est un corner non la balle n'est pas sortie Batiston centre et c'est une tête de Hardwick cette fois c'est bien un corner reste 11 minutes de jeu il va y avoir un changement dans l'équipe stéphanoise l'entrée de Santibier et celle de Jean-Marie Hélène voilà les deux jeunes du centre de formation Laurent Rousset et Laurent Paganelli quitte le terrain ils sont remplacés respectivement par Jacques Santini numéro 14 et Jean-Marie Hélène sur la gauche de votre écran numéro 13 voilà c'est une petite scène Jean-Vion je crois voulait sortir car il semble souffrir de la cuite c'est trop tard voilà entre temps le corner a été joué Jimaco rate son centre du pied gauche Magath il porte le ballon il n'y a personne en attaque seulement Rayman sur la droite vous ne le voyez pas pour l'instant Rouvesch et oui les attaquants sont derrière alors c'est un peu spécial surtout lorsqu'on est mené 1-0 6-0 au total des deux matchs on n'a plus grand chose à perdre et on est en droit de s'étonner de ce comportement surtout surtout lorsqu'il s'agit de joueurs allemands on a été habitués à mieux on dit toujours que les allemands et les anglais se battent jusqu'à la dernière minute et bien ce soir donc les allemands ne se sont pas battus longtemps et la chanson est repartie lorsque Jean-Marie Eli qui a touché son premier ballon a donné à Lopez premier ballon maintenant pour Jacques Santini également Gardon Baptisteau Lopez Eli Lopez voilà sur la gauche Gardon qui va sans doute prolonger pour voilà c'est des annons Jean-Vion c'est finalement Jean-Vion Zannon Jean-Vion et le public qui sait les plus forts évidemment les verts avec Michel Platini Baptisteau c'est engagé et Platini là-bas un mauvais rebond décidément il est maudit ce soir Baptisteau avec ses rebonds aux abords des 18 mètres Zimaco encore un mauvais rebond c'est la troisième fois alors que Baptisteau réclamait une main d'un joueur allemand Oubesch Hieronymus prolonge sur Cal Magat maintenant cherchez Gros sur la gauche mais Gros ne monte plus d'être un peu fatigué il n'est pas loin là Gros pour l'instant c'est Magat c'est un événement il tape le ballon du pied droit plus à l'aise du pied gauche il devait viser un spectateur qui lui a mis des choses pas gentilles merci alors il reste mesdames messieurs 7 minutes 7 minutes à jouer et le score est donc 1 à 0 en faveur de Saint Etienne but marqué dès la 10e minute par Laurent Paganet l'équipe de Hambour n'a plus que 7 minutes à souffrir Dimaco Platini bonne remise Larios Larios va tirer non il a bien vu Jean-Marie Eli qui est bien parti superbe offence de Jean-Marie Eli au rat du poteau très belle action des verts et au petit trou ça ne s'est pas passé très vite mais c'était très précis et c'était beau je pense que ça est allé vite vers la fin tout au moins sur l'accélération de Jean-Marie Eli qui a surpris Hartwig là et qui a bien failli surprendre Stein qui est tout content de voir ce ballon passer sur la gauche de ses buts ici 1-2 mais ça ne va pas bien loin l'arbitre le jouit il a raison il s'en veut-il Jean-Marie Eli Larios beau match encore ce soir Jean-François Larios pour Aix-Beralli ce joueur bientôt ça ne serait tardé peut-être Jean-Marie Eli devant Hartwig non c'est un cimètre dégâtement de Ulrich Stein qui est peut-être le seul joueur de Hambourg à pouvoir être satisfait de sa soirée puisqu'il n'était pas particulière et il a fait un excellent match on peut le dire il a eu deux arrêts tout à fait remarquables sur des actions de Laurent Rousset en particulier Jean-Marie Eli Zanon Zimaco Eli qui était prêt en sandwich entre Kalf et Jakob et c'est une touche jouée par Hartwig sans grande conviction pour Kalf qui va peut-être passer entre qui est Hartwig Kalf Kalf grande passe latérale pour Magad on joue un peu la montre côté allemand Magad qui était parti intervention de Lopez Michel Platini peut-être un deuxième but Stéphanois ça finirait bien cette soirée Jean-François Larios qui s'engouffre dans les 18 mètres remise peut-être pour Lopez pour Platini remise instantanée pour Eli reprise Eli du pied gauche à côté et vraiment Michel Platini c'est la grande créate sur cette action il avait des yeux dans le dos c'est-à-dire que avant d'avoir le ballon il avait déjà vu Jean-Marie Eli qui était bien seul sur la gauche extérieur du pied gauche ça peut marcher ça peut rater là c'est complètement raté Wemeyer Magath un deuxième n'aurait pu remporter ce match avec un peu plus de réussite avec au moins un minimum de deux buts d'écart tout de même Reimann Gardon quand il est venu ce qui se passe est arrivé de loin un ballon toujours allemand avec Roubèche Cal c'est pas trop défensé dans cette rencontre à l'inverse de Magath par exemple il n'aura pas grand chose à se reprocher comme Harding aussi alors qu'ici on retrouve Magath Lopez et Castaneda du pied il n'est pas d'autre chose à faire car Wemeyer était parti dans le dos de Lopez remise en touche Cal même ring et ça c'était à l'image de cette rencontre et de la rencontre du match aller les allemands rassent tout 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 absolument tout et le public qui chante on a gagné on a gagné et bien à 4 minutes près oui on peut le dire jambion jambion battiston pour Larios il y a beaucoup de plans ça sera difficile pour l'instant Larios s'en sort bien Michel Platini ah oui ah si le marque c'est superbe non il avait fait quelque chose d'assez extraordinaire une nouvelle fois dans un petit périmètre Battiston Platini Gardon Jacques Santini qui revient donc sur le terrain après un mois et demi d'absence Zimaco pour Zanon va pouvoir prendre tout son temps pour centrer 7 de 2 Magath mais le ballon revient inévitablement dans les pieds ou sur la tête de Stéphanois là c'était celle de Jacques Santini Jean Vion et les allemands attendent ils sont donnés 1 à 0 et ils n'attaquent pas le porteur du ballon on dirait qu'ils se contentent de ce score nous vous l'avons répété c'est surprenant surtout surtout lorsque l'on a affaire à des allemands voilà ils attendent Gardon pourrait garder ce ballon de 3 minutes là peut-être il ne viendrait pas il faut jouer le jeu Larios Zanon Santini Larios Michel Platini ah oui oui mais ça a touché tout de même le Tibia d'Ardwig et Roubaix il ne réussit rien ce soir comme il n'y a qu'un jour même 5 buts d'avance de vraisemblablement ils vont remporter cette deuxième rencontre Zimaco Larios on s'énerve un peu car on joue les 30 dernières secondes de la partie Zimaco Zimaco non il cherchait Latini même ring et les drapeaux qui s'agit de tous les côtés on a gagné on a gagné enfin le temps réglementaire est terminé maintenant on entame depuis 10 bonnes secondes maintenant les arrêts de jeu lorsque Calce centre ce ballon tête de Lopez puis tête de Gardon c'est fini c'est fini coup de ciflé de l'arbitre monsieur Mureau victoire donc de Saint-Etienne qui confirme après le match allé 5 à 0 donc il n'y a qu'un jour au Volpark Stadium et ce soir au stade Geoffroy Guichat une victoire on ne peut plus logique de Saint-Etienne 1 à 0 but je vous le rappelle du tout jeune Laurent Paganelli à la 11ème minute de la partie Saint-Etienne qui aurait pu remporter ce match avec deux voire trois buts d'écart Didier ? Oui oui Michel Vous êtes en compagnie de Robert Herbach je crois Robert Herbach vous avez pu tu mets le Piga tranquillement ce soir ? Tranquillement oui parce qu'on avait un score assez large déjà mais je tenais à ce que mon équipe s'impose elle l'a fait brillamment elle n'a pas encaissé de but elle s'est créé des occasions la réussite n'était pas ce jour là avec Saint-Etienne mais je pense que le public n'a pas été déçu d'ailleurs il a rebrangé son équipe jusqu'à la fin du match Vous avez dit avant le match il faut d'abord se qualifier ensuite gagner et plaire vous pensez avoir rempli les trois conditions ? Je crois oui et l'essentiel c'est d'avoir préservé encore notre casse et au quart de finale vous pouvez rencontrer Sochaux oui ce serait dommage mais ça peut arriver vous croyez il y a une autre inquiétude oui bien sûr merci Robert oui merci Michel donc victoire de Saint-Etienne 1 à 0 bientôt la trêve en football le championnat reprend tout de même samedi et même dimanche pour Saint-Etienne avec un match intéressant pour la coupe d'Europe on se retrouvera au mois au printemps prochain avec Sochaux bien entendu qui a réalisé l'exploit de la soirée en éliminant Francfort trois clubs allemands en moins donc également qualifié pour les quarts de finale la coupe d'Europe de l'UEFA le football français a prouvé qu'il était digne du football allemand et qu'il ne fallait surtout pas le sous-estimer au cours de ce spécial coupe d'Europe Claude Bastou et moi-même vous proposeront d'abord les meilleurs moments de ACSE en Bourg nous entendrons ensuite un certain nombre de réactions mais nous nous dirigeons donc d'abord à Saint-Etienne où la soirée avait débuté pour les Stéphanois par une séance de télévision dans l'un des salons d'honneur du stade Geoffroy Guichard Larios, Lopez, Jean Vion et Kurkovic qui avaient regardé ce fameux match Sochaux-Pontfort et c'était l'heure des pronostics déjà et Michel Platini nous avait chuchoté à l'oreille je suis sûr que les Sochaliens vont gagner et vont se qualifier par 2 buts à 0 c'est ce qui s'est fait 2 buts d'un ancien Stéphanois Patrick Revelli c'était de bonne augure avant la rencontre qui allait opposer quelques instants plus tard sur la pelouse du stade Geoffroy Guichard cette fois les Stéphanois aux joueurs d'Ambour nous quittons donc l'ambiance du stade Bonal pour celle de Geoffroy Guichard beaucoup plus chaude avec la photo traditionnelle pour les Verts et les Ambourgeois il y avait 36 998 spectateurs et un terrain gelé donc très difficile à jouer les contrôles de balles étaient fort délicats comme vous allez le voir dans la suite de la rencontre avec tout de suite la 10ème minute il ne s'est rien passé jusque là 10ème minute on s'est observé Platini ratisse le ballon ouvre pour Paganelli Larios souffle le ballon à Calst vous allez le voir et une magnifique action entre Larios Paganelli Larios voilà Paganelli Larios Paganelli un tir terrible et nidu la joie des deux jeunes de l'équipe Paganelli et Rousset et puis celle de toute l'équipe Saint-Etienne mène par un but à zéro et à ce moment de la partie je pense que l'intérêt de la rencontre a beaucoup diminué puisque les Allemands étaient venus là pour faire un bon résultat il n'en était plus question un corner pour Hambourg la balle parvient à Zimaco qui descend en bas le pied il réalise un 1-2 avec Jean Vion Jean Vion qui va tirer à côté début défendu par Stein un corner pour les Allemands première tête de Reimann une deuxième de Hartwich et Bonnaret de Castaneda un autre corner pour Saint-Etienne cette fois Claude Castaneda qui a confirmé sa très grande performance du match allé à Hambourg corner tiré par Paganelli Battiston et à la réception une petite faute de Michel Platini qui a donné le ballon au gardien Stein Jean Vion en action il centre pour Rousset qui remet pour Paganelli qui tire à côté les joueurs du Hambourg réservés à l'attaque par Vemeyer pour Magat qui centre renvoie de la défense stéphanoise nouveau centre de Magat vous allez le voir mais Castaneda saute plus haut que Roubèche suivi comme son nombre par gardes je crois que les stéphanois ont eu beaucoup de chance parce que si Magat avait été là au match allé peut-être que le profil de la rencontre aurait changé une nouvelle attaque des allemands avec un tir de Hartwich et Castaneda est bien placé ça repart le ballon pour les Verts par Platini qui sert Battiston le ballon pour Paganelli pour Battiston un tir de ce dernier mais Stein veille les joueurs de Zébel vont tenter de Zébeck vont tenter de refaire le retard avec avant la pause Memering un tir de Reimann et Castaneda un très très bon horaire réflexe et la mi-temps va intervenir sur le score de 1 à 0 donc 6-0 sur l'ensemble des deux rencontres ici un confrant pour le HSV Claude et un très beau tir juste à côté de Reimann Castaneda c'était bien entendu la seconde mi-temps allait être totalement stéphanoise malgré quelques actions des allemands en fin de rencontre la preuve ici un contre de Christian Lopez la balle pour Platini Patrick Battiston malheureusement Patrick a échoué deux fois sur la défense allemande dommage autre corner nous avons monté rapidement autre corner pour l'SSE celui-là Paganelli Zimaco centre de Zimaco Michel Platini amorti on se demande ce qui se passe il marque mais l'arbitre M. Miro refuse le bout Michel Platini n'est pas content du tout il le montre et c'est le seul avertissement de la rencontre qui est infligé à Michel Platini je peux vous dire pour avoir vu et revu cette action qu'on se demande vraiment pourquoi l'arbitre a refusé ce but et Christian Lopez aura bouclé de la cause de Platini l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision carton jaune c'est une action que nous allons revoir regardez bien le centre de Zimaco l'arbitre siffle en même temps de Platini tire on se demande encore ce qui vient peut-être ça me paraît peu probable un centre de Hartwich pour Roubèche pour Roubèche